Alors, bonjour à tous, je vais vous proposer de commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire de l'agence d'urbanisme sur les nouvelles façons d'habiter. Alors, habiter, mais habiter quoi ? Pas seulement son logement, on va parler ce matin des manières d'habiter un quartier, un hameau, une ville, un territoire. Ces manières d'habiter, de vivre dans un espace, elles évoluent. Et là, on peut se poser deux grandes questions. Quelles sont ces grandes évolutions ? Des évolutions qui sont sociétales, mais aussi comment ces évolutions nous amènent à repenser l'aménagement. Alors, ce webinaire, comme vous pouvez le voir, se déroulera en trois temps, ou plutôt en quatre temps. Donc, dans le premier temps, Loran va vous exposer les nouvelles façons d'habiter. Donc, qu'est-ce que veut dire habiter et quelles sont les nouvelles manières dont les personnes investissent leur habitat. Dans un deuxième temps, on va vous présenter les ateliers d'élus que Épure a monté pour explorer ces nouvelles façons d'habiter. Et puis, enfin, dans un troisième temps, nous allons vous présenter des opérations que nous estimons innovantes à plusieurs égards concernant ce thème. Et puis, bien sûr, vous aurez un temps tout à la fin pour poser vos questions via le chat. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon webinaire. Et tout de suite, je passe la parole à Loran pour la première partie. Alors, habiter, de quoi parle-t-on ? Quand on a fait des quiz auprès des élus, on posait souvent cette question. Êtes-vous d'accord avec l'idée que la notion d'habiter dépasse la question du logement ? Parce que le mot habiter, si on revient sur l'étymologie et emprunté à la botanique et à la zoologie, ils parlent plutôt d'abord du territoire occupé par une plante ou plutôt d'un milieu géographique, il a fallu attendre l'entre-deux-guerres pour que l'habitat rejoigne un petit peu la terminologie de conditions de logement. Tout ça pour vous dire qu'on va parler un peu plus que de logement dans ce webinaire. C'est peut-être quelque chose aussi qui inspire notre possible rapport, enfin, un changement du rapport aux vivants à l'échelle planétaire. Donc, pour nous, l'habitat déborde la cellule habitée et concerne la notion d'espace public, de service, de mobilité et de sociabilité, comme on le voit sur ces petits schémas. C'est un vecteur de construction personnelle. On a noté un petit peu, on a repris ce qui était décrit dans une note que vous pouvez retrouver sur le site de l'agence. Mais c'est aussi habiter une question anthropologique. L'habitat, ce n'est pas seulement l'abri, c'est à partir du logement que l'on se construit un rapport au monde et aux autres. C'est aussi l'espace qui va du plus privé au plus public, en passant par le partagé. Quand on s'est interrogé un petit peu sur, on s'interroge sur les nouvelles façons d'aménager le territoire, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a commencé ces ateliers en 2020. Donc, forcément, on a été un petit peu percuté par les crises ou la crise sanitaire de 2020, qu'on considère un peu comme un révélateur social. Donc, on part de ce constat que le logement a toujours été un marqueur social et un reflet des modes de vie. Et justement, on va parler de ces évolutions sociétales pour voir comment ils impactent aussi, les évolutions sociétales impactent nos façons de vivre le territoire et de vivre les façons d'habiter. Quand on parle de crise, le mot crise est peut-être un petit peu fort, mais crise sociétale successive, qu'elle soit climatique, sanitaire, économique ou environnementale, elles font évoluer. On voit dans le petit schéma qu'elles peuvent provoquer, elles sont le révélateur de fractures sociales, mais de choses un peu négatives et de choses positives aussi, parce qu'on a vu aussi le retour à une aspiration à la nature intéressante, l'accélération de nouvelles pratiques. En 2020, on parlait beaucoup de télétravail. On pourra revenir un petit peu aussi sur les mythes, ce que ça a inspiré. Et notamment, on avait fait à Épure un webinaire sur l'exode urbain, mythes ou réalités, que je vous propose aussi de revoir, comme tous nos webinaires, ils sont en replay sur le site. Regardons d'un peu plus près l'aménagement des villes et de la cellule habitée à l'épreuve des transformations sociales et démographiques. Ce sera très, très résumé, mais on le sait tous, la vie s'allonge, l'espérance de vie entre ce que vivaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour les plus jeunes. Et nous, on parle souvent de 30 ans d'espérance de vie gagnée dans nos pays riches, comme la France. Ça représente trois heures par jour. C'est un temps incroyable qu'on peut passer à travailler ou à se reposer. Donc, la vie s'allonge, mais pas seulement. Elle se séquence, elle se déstandardise. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'après des années d'allongement de la durée de vie, qui va évidemment impacter nos façons d'aménager le territoire, on peut s'avancer, Claire-Marie pourra confirmer, mais on est sur une forme de plateau de stabilisation. On ne va pas encore gagner 30 ans d'espérance de vie dans les 100 prochaines années. Mais par contre, c'est un fait réel. On doit faire, en France en tout cas, avec la prise en compte des personnes âgées, mais pas seulement. Avec une transformation aussi de la cellule familiale. On dit souvent que le foyer, la cellule familiale qui est encore une valeur refuge, elle évolue. Elle évolue et ça se ressent directement, et on le sait depuis longtemps dans les professionnels de l'habitat, elle évolue, elle se redessine. On retrouve ici des formes très diverses et variées. Ça peut être un foyer recomposé, des colocations qui se développent, de plus en plus de personnes seules aussi dans les logements, pas seulement les personnes âgées, étudiants aussi. Donc, toutes ces choses-là doivent nous questionner. C'est un petit peu notre matière première quand on parle d'habitat et d'aménagement du territoire. Ces derniers temps, on parle beaucoup de co-living, d'habitat partagé, et on en parlera dans ce webinaire, parce que pour nous, c'est une tendance, un signe faible, un peu plus qu'un signal faible, l'évolution de nos sociétés. Peut-être qu'on peut résumer par la phrase un peu à la mode de l'usage tant imprimé sur la possession, après un XXe siècle très marqué par l'accession à la propriété. Je pense que là aussi, un peu comme le foyer, ça reste une valeur refuge. Mais cette idée de possession, elle cohabite aussi avec de nouvelles notions qui sont plus qu'émergentes aujourd'hui, qui sont les valeurs de partage ou de ne pas être propriétaire de son bien. Tout ça, c'est un petit peu des constats qu'on fait. Soit c'est des choix délibérés, délibérément choisis ou imposés par des contraintes financières. Il ne faut pas d'angélisme non plus dans cette vision un peu d'habitat partagé, d'espace partagé, de co-living. On sait aussi que derrière ça, il y a une réalité sociale, sociétale, qui est où une partie des gens ont le choix et les autres ne l'ont pas forcément. Et il faut un petit peu faire avec ça. Voilà, donc on a aussi décrit un petit peu dans la note tous ces exemples. Mise en commun des espaces, ça va être du co-living, co-working, co-habitation, habitat partagé, un jardin sur le toit, une béanderie commune, un espace de travail partagé. Et tout ça évolue. Toutes ces évolutions modifient profondément l'occupation et les façons d'habiter la ville. Le petit schéma, c'est un petit schéma repris, je ne sais plus si c'est le Fing-Fang, Terra Nova, ou une autre source qui dit que dans l'idéal, pour que les espaces soient bien partagés, on devrait partager une cuisine à 5, un salon à 10, un café à 40, une salle des fêtes à 500, une grande salle de concert à 5 000, un stade à 50 000. Quelque part, ces idées aussi de mutualisation qui contredisent aussi un peu l'idée de la possession. Et quand on parle de tout ça, des évolutions sociétales, une chose importante aussi qui est notre changement de rapport au temps et à l'espace. Le petit schéma de gauche montre un petit peu comment, on le sait tous, la mondialisation économique, la volatilité du marché du travail, dissociation croissante entre lieu de résidence et lieu de travail, diversité des lieux de consommation, évolution de la vie de couple, l'allongement de la durée de vie dont on a parlé. Tous ces facteurs nous rendent plus mobiles dans l'espace. Et donc, si on n'est plus mobile dans l'espace, ça questionne nos politiques d'aménagement et d'accueil des territoires. Exemple, on sait que depuis 30 ans ou 50 ans, rien que les évolutions, on parle souvent des mobilités matérielles, comment se déplacer en train, en vélo, en avion, en bus. Mais les mobilités professionnelles et la distance aussi des mutations impliquent des déménagements. Les mobilités amoureuses aussi, le fait que tous les couples ne soient pas en CDI, impliquent aussi des déménagements plus fréquents, en tout cas plus fréquents que dans les années 50. Toutes ces mobilités réelles, virtuelles, professionnelles, résidentielles ont un impact sur notre rapport à l'espace et au temps qu'on connaît tous, qu'on est bien en urbanisme. Et en parallèle, en parallèle de cette accélération du monde, cette hyper dilatation du monde, on voit aussi une réaction forte qui pointe sur des aspirations à ralentir. Vous avez entendu parler des slow movements ou de la ville du quart d'heure ou des aspirations un petit peu à un bonheur qui serait fait dans une maîtrise aussi du temps pour ne pas perdre son temps. Donc, on est aussi dans cette chronotopie qu'il faut prendre en compte. Il manque un petit lieu à nature, mais il est derrière le dessin. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est l'aspiration, le fait de renouer avec la nature, c'est à la fois une aspiration, mais c'est aussi une vraie nécessité poussée sous l'effet un petit peu de l'urgence écologique. Là aussi, on avait fait un webinaire nature en ville. On vient de produire une publication. Elle est sortie en novembre qui s'appelle Nature en ville et ville contre nature, qui reprend des travaux, des exemples et notamment des propos de Lise Bourdeau-Lepage qui avait fait aussi, qui avait animé aussi le webinaire sur nature en ville il y a quelques années pour nous raconter un petit peu l'intérêt renouvelé pour la nature. Il est écologique, mais il est aussi, il parle de santé. On parle souvent, nous, de santé environnementale. Ce lien à la nature est vaste. Il a des vertus écologiques et des vertus aussi de santé mentale, santé environnementale. Et là aussi, on a pu constater, et la crise sanitaire, enfin les enseignements de la crise de 2020, si vous vous en rappelez, à la fois ont renforcé l'aspiration à renouer avec la nature, mais ont montré aussi de fortes inégalités d'accès à la nature entre ceux, par exemple, qui possédaient un jardin et ceux qui habitaient en rez-de-chaussée dans une ville. Voilà, donc nature en ville comme un signal d'une évolution sociétale forte. On a aussi réfléchi, comme dans cette mise de fond, sur quel sera le logement de demain. Donc, on peut l'imaginer performant, peut-être plus petit, mais évolutif. Les gens veulent un extérieur, ça, c'est à peu près sûr. Il faut peut-être ranger sa voiture. Enfin, en tout cas, il faut intégrer la notion de mobilité, qu'on soit un pro du vélo ou un fan de la voiture. Il doit combiner toutes ses qualités. On sait qu'on va passer plus de temps dans son logement aussi, pas seulement par le télétravail, mais par le temps qu'on passe, le temps de loisirs qu'on a dans nos sociétés. Mais en même temps, il faut se dire que derrière la qualité du logement, ce qu'on va construire, justement, je dis ce qu'on va construire. D'après les perspectives, et inspiré aussi par le ZAN, le fait d'être économe sur la consommation des espaces agri-naturels, on peut se dire que dans 20 ans, on va surtout habiter dans de l'habitat déjà là. Donc, il ne faut pas uniquement imaginer l'habitat neuf. À mon avis, une grande part de notre habitat est déjà là, et il sera soit des molliers à reconstruire, mais souvent dans la rénovation. Donc ça, ça questionne toute une nouvelle façon aussi de… là, on vient de parler des aspirations, des évolutions sociétales. Mais il y a derrière ça aussi toutes les exigences environnementales. Il faudra plus protéger du chaud, du froid nos logements. Et ça implique et ça convoque aussi toute une filière du BTP, l'immobilier, enfin des savoir-faire, sans parler des matériaux biosourcés, mais de savoir-faire. C'est comme l'immense transformation de toute la filière de la construction. Et ensuite, où habiter ? On ne sait pas encore dans 20 ans, 30 ans où on habitera. Pourtant, nous, enfin, les urbanistes doivent un petit peu anticiper ces choses-là. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, on fait le constat, on est dans ces réflexions sur le ZAN. On sait que depuis l'après-guerre, nos villes françaises, en tout cas, se sont beaucoup plus dilatées et ont occupé de l'espace, qu'elles n'ont augmenté en termes de population. C'est un fait, il n'y a pas de jugement de valeur. D'ailleurs, le sociologue Éric Charme travaille beaucoup sur la question de ne pas confronter la ville et la campagne. D'abord, entre la ville et la campagne, il y a du périurbain. On habite tous dans cet espace un petit peu dilaté. Et on parle plutôt d'interdépendance sociale et environnementale à combiner aujourd'hui pour sortir un peu de cette dualité ville-campagne. On a comme ça un acquis et on doit travailler sur ces interdépendances parce que le bonheur n'est pas le bonheur écologique ou n'est pas plus à la ville qu'à la campagne. Il est dans cet espace un petit peu dilaté. Je ne sais pas si j'ai débrouillé. J'ai presque, je vais passer la parole. C'est dans cette petite mise de fond, en fait, avant de préparer les ateliers que va décrire Claire-Marie, on a voulu partager un petit peu cette mise de fond sur ce que voulait dire un petit peu les nouvelles façons d'habiter. Et on sait, on avait vraiment mis l'accent sur l'interdépendance des territoires qui n'est plus, enfin, qui n'est pas seulement un vœu, mais une urgente réalité qui dessine de nouvelles solidarités. Donc, tout ça, vous pourrez le retrouver dans une petite note qu'Emiline a dû mettre en lien sur le site. Et puis ici, dans la note, on retrouvait aussi quelques exemples. Alors ça, ce n'est pas des exemples directement stéphanois, mais pour illustrer dans ce qu'on constate partout en France et sur notre territoire, ça se traduit par de plus en plus de logements sociaux intergénérationnels. On a l'exemple ici à Cergy. L'investissement d'une terrasse collective sur un toit. On est à Lyon, sur la photo en haut à droite. Combiné aussi avec les risques, les risques naturels. On a l'exemple ici de logements construits sur Pilonty en zone inondable. On est à Romorantin dans le 41. La modularité des logements, des pièces en plus, sur cet exemple à Dijon. Et un exemple assez connu de l'épaississement, les pièces en plus aussi dans les projets de l'ACATOIN et Vassal. Et là, on est sur la cité du parc à Bordeaux, qui était un petit peu manifeste dans l'idée de répondre à ces évolutions sociétales sur des grandes barres de logements sociaux, en offrant une épaisseur structurelle en plus qui protège le bâtiment et qui offre cette espèce de jardin intérieur qui fait que vivre dans un grand ensemble peut être agréable aussi. Voilà, donc tout ça, c'est à retrouver dans la petite note qu'on avait produit. Et c'était un petit peu la mise de fond des ateliers que Claire-Marie va vous raconter qu'on a conduits ces dernières années. Alors, bonjour à tous. Rebonjour à tous, pardon. Mais bonjour à ceux qui se sont connectés pendant que Lorane nous présentait la mise de fond sur les nouvelles façons d'habiter. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ces nouvelles façons d'habiter ? Alors moi, maintenant, je vais vous parler des ateliers, nouvelles façons d'habiter qu'on a organisés à l'agence d'urbanisme, en étroite collaboration, bien sûr, avec Saint-Etienne Métropole et l'État, ainsi qu'avec tous les partenaires du projet partenarial d'aménagement Jé-Hondaine-Saint-Etienne-Sud. Dans le cadre de ce PPA Gauze, en fait, on a proposé de monter des ateliers d'échange, dont l'objectif, c'était de favoriser les discussions entre les 13 communes du PPA, mais aussi de produire des préconisations pour améliorer la qualité de vie dans les centralités de ce PPA. Rapidement, ces ateliers se sont ouverts à l'ensemble des communes de Saint-Etienne-Métropole pour alimenter le PLUI qui était en cours d'élaboration. Alors, ces ateliers, ils se sont organisés avec une méthodologie propre, une méthodologie proposée par Épure, donc plusieurs éléments. D'abord, on a proposé que les ateliers soient animés par un groupe d'élus, donc avec l'idée qu'il fallait que ce soit les élus qui parlent aux élus. Ensuite, on a proposé aussi que les éléments de connaissance soient donnés de manière un juridique, donc à travers notamment l'organisation d'un quiz en début de séance pour échanger sur quelques éléments de connaissance, à la fois sur les nouvelles façons d'amitié, mais aussi sur le territoire qui nous accueillait. Ensuite, on a proposé de faire rentrer les participants dans la peau d'un personnage. Donc, on a proposé une forme de jeu de rôle que je vais vous détailler ensuite. Et enfin, on a proposé d'aller voir les manières d'habiter in situ, c'est-à-dire d'aller se balader dans les rues d'une centralité, donc d'un centre-ville ou d'un centre-bourg, et d'arpenter ces rues, de regarder l'habitat, les logements, mais aussi les espaces publics et la manière dont les personnes investissent ces espaces, mais aussi dont les communes et leurs partenaires ont essayé de réaménager, réinvestir ces espaces. Alors, pour commencer, on va vous présenter le premier atelier qu'on a organisé, qui était un atelier au Chambon-Faugerolle en mars 2022. Chambon-Faugerolle, donc une commune industrielle de la vallée de Londaine, mais qui a subi de fortes transformations depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'était un atelier animé par des élus, des élus, donc avec un fort investissement des élus, qu'on le remercie encore, des élus de la commune du Chambon-Faugerolle qui nous accueillaient, mais pas seulement, également des élus de Lorme, de Saint-Chamond, de Firmini, de Saint-Etienne, etc., qui ont co-animé ces ateliers en prenant de leur temps pour une première visite sur le terrain avec quelques techniciens, pour pouvoir ensuite parler à tous les élus invités présents lors de ces ateliers et leur parler de ce qui s'était passé sur cette commune. Donc, c'est ce que vous montrent ces photos. On a aussi démarré cet atelier par un quiz, comme je vous l'ai expliqué, donc à la fois avec des questions de connaissances très générales, comme, par exemple, quand se sont créés les premiers jardins publics en ville. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vraiment quelque chose qui apparaît au XIXe siècle. Ou alors, des questionnements qui font référence à l'espérance de vie, donc le temps gagné par jour auquel ça correspond, donc ce qu'évoquait Lorraine tout à l'heure. Ou encore des questions beaucoup plus précises sur le renouvellement urbain au Chambon-Faugerolle. Ensuite, on a fait une balade urbaine. C'est ce que vous voyez à travers cette carte. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on a traversé beaucoup d'espaces très différenciés. Donc, on est parti de l'hypercentre du Chambon-Faugerolle, où il y a la mairie, bien sûr, et puis toute une place qui avait été réaménagée. Du logement très dense de centre-ville. Et puis, très vite, on va arriver dans un secteur qui est un ancien secteur très industriel, qui a énormément muté en plusieurs dizaines d'années. Et ce secteur a permis, en fait, l'avènement, l'arrivée d'autres typologies de logements, comme des petites maisons à coller. Ça a permis aussi des grands espaces publics créés, donc comme des places boisées, mais aussi un réaménagement beaucoup plus récent des berges de Londaine. Et ces espaces publics de cet ancien secteur industriel s'ouvrent et aèrent à travers, donc sur les berges de Londaine. Ça a permis la création de nouveaux équipements, comme un nouveau lycée, etc. On a aussi côtoyé un futur écoquartier, l'écoquartier des Molières, donc là, plutôt dans le secteur de la gare du Chambon-Faugerolle. On a traversé des grosses infrastructures, donc ça, c'est des choses qui peuvent être plus ou moins faciles, agréables. Donc, la traversée de la voie ferrée, puis la traversée de la RN88. Mais c'est aussi ça, comprendre comment on peut vivre et habiter dans une centralité. C'est aussi voir les infrastructures, qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire vivre et les effets de coupure qu'elles peuvent nous faire vivre. Mais aussi, bien sûr, l'accès et la mobilité qu'elles permettent. Et puis, enfin, on a beaucoup arpenté le quartier d'habitat social de La Remière-le-Boucher, qui a connu énormément de transformations à travers différentes opérations de renouvellement urbain. À la fois par rapport au logement, donc des opérations qui touchent au logement social ou alors à du logement social en accession sociale à la fin, mais aussi énormément d'opérations sur les espaces publics. Alors, effectivement, tous ces temps de déambulation avaient pour objectif aussi qu'on puisse comprendre quels pouvaient être les parcours résidentiels des habitants du Chambon-Faugerolle et se demander si finalement, aujourd'hui, l'offre de logement et l'offre d'espaces publics et de lieux publics, d'équipements publics qui sont présents dans cette mosaïque d'espaces urbains répondent bien aux besoins de différentes catégories de ménages. Donc, on a proposé aux participants, qui étaient composés d'élus et puis aussi de techniciens, des partenaires du PPA et au plus largement de Saint-Etienne-Métropole, de se mettre dans la peau d'un personnage. Donc, on a eu le premier personnage type, c'était une famille de deux enfants qui attendait le troisième enfant, donc qui avait besoin d'un plus grand logement qu'avant, une famille plutôt, on va dire, classe moyenne, avec des déplacements domicile-travail au sein de la métropole de Saint-Etienne, voire jusqu'à Lyon en train. Ensuite, on s'est mis aussi dans la peau d'un autre personnage qui était plutôt une maman avec deux enfants qui voulait lancer une activité d'assistante maternelle. Voilà, on s'est mis dans la peau d'un jeune aussi, d'un jeune en alternance qui venait de l'extérieur du territoire, de la région parisienne, qui avait trouvé une alternance au Chambon-Faugerolle et une formation en alternance à Saint-Etienne. Et puis enfin, on s'est mis dans la peau d'un couple qui était originaire du Chambon, qui s'était mis en maison dans l'arrière-pays altiligérien et qui voulait revenir habiter dans un logement accessible, voilà, avec des problématiques un petit peu d'autonomie pour l'un d'entre eux. Alors tout ça, ça a permis aux participants de travailler sur quel pourrait être le type de logement, le type de quartier aussi pour chaque ménage, pour chaque personnage. Et puis donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, un des groupes qui avait en charge le profil Revenir aux Sources, donc les anciens Chambonners, a proposé qu'ils investissent un logement de cet immeuble du centre-ville avec à la fois des grands balcons, donc quand même un extérieur intéressant, mais une accessibilité avec des ascenseurs et une proximité immédiate au centre-ville pour avoir accès à tous les services. Ce qui a beaucoup marqué aussi les participants, donc ils ont aimé se mettre dans la peau de ces personnages, pouvoir discuter des problématiques que rencontrent les habitants, notamment sur les questions de parcours résidentiels. Ce qui a beaucoup aussi marqué les participants, notamment les élus de la vallée du Gier, c'était de voir aussi comment une commune anciennement industrielle a pu faire un énorme travail sur ces espaces publics. Donc là, on a un petit témoignage de Julien Frécon, qui est un élu de Saint-Joseph, qui maintenant s'est expatrié dans le Gier, mais qui vient du Chambon-Faugerolle et qui nous a dit « Je suis un enfant du pays, sur le pont au-dessus de Londaine, enfant, on comptait les rats, et maintenant, quand on se penche sur Londaine, on compte les truites. » Et j'ai été frappée par ce parc, le nouveau parc de la Remière-le-Boucher, où tout le monde peut se réunir, y compris les jeunes, et par la proximité au sein du Chambon-Faugerolle, puisque avant, mes parents faisaient tout à pied, et aujourd'hui, c'est encore possible. Voilà, donc un petit témoignage. Un autre atelier, donc très différent, qu'on a pu organiser ensuite, il y a un an, c'était à Genilac, donc une commune de Coteaux, donc complètement différente, finalement, du Chambon-Faugerolle, où là aussi, des élus, donc des vallées du Gier, de Londaine, de Saint-Étienne, et d'autres communes de Saint-Étienne-Métropole ont pu venir, donc pour voir un contexte urbain complètement différent. Et là, on a plutôt travaillé, donc plutôt qu'uniquement la question des parcours résidentiels, on a plutôt travaillé la question de l'interbendance entre les territoires pour des habitants qui ont fait le choix d'une commune plutôt périurbaine. À nouveau, c'est un atelier qui a été animé par des élus, et notamment avec un fort investissement, bien sûr, des élus de la commune de Genilac, mais pas que, toujours, les autres communes ont pu participer à l'animation. Un quiz, bien sûr, sur à la fois des éléments du territoire de la commune de Genilac, mais aussi d'autres questions. Et puis, donc, une balade, une balade là plus ramassée autour du centre-bourg de Genilac. Voilà, donc là, vous pouvez voir le petit parcours. C'est un centre-bourg, pour ceux qui ne connaissent pas la commune, qui est un centre-bourg assez ramassé, un petit peu traditionnel en forme d'escargot, mais qui a connu quelques petites extensions dans ces dernières années, qui a connu aussi des opérations de renouvellement urbain, des opérations d'habitat social. Voilà, et donc, nous avons pu voir différents projets, à la fois touchant aux espaces publics et à l'habitat, beaucoup, et aussi des logements de centre-bourg qui mériteraient encore des réhabilitations prochainement. Donc, ce qu'on peut retenir de cet atelier à Genilac, tu peux passer le, voilà, c'est qu'il y avait différents groupes qui, là, travaillaient différentes politiques publiques, on va dire. Donc, il y a eu un atelier sur revenir en centre-bourg pour une personne âgée. Voilà, comment on peut retrouver un logement et une vie en centre-bourg. Il y a eu un atelier sur la mobilité, je vais y revenir tout de suite. Il y a eu un atelier pour une famille qui habite Genilac, donc le bourg de Genilac, comment on peut gérer des trajets du quotidien, notamment si on n'a pas de véhicule. Par exemple, si l'autre conjoint a pris la voiture pour aller travailler, est-ce qu'on peut s'organiser en famille par rapport à ça ? Il y a eu un atelier aussi sur les questions agricoles. Si un agriculteur veut venir s'installer sur la commune et, par exemple, n'a pas de logement, est-ce qu'il peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui ? Comment on peut travailler sur les liens entre aussi les agriculteurs et les autres habitants de la commune ? Et puis, sur la question de la rénovation, si, par exemple, il y a un héritage d'une bâtisse en centre-bourg, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme projet ? Alors, pour vous donner un exemple, le groupe qui a travaillé sur les questions de mobilité, il a déjà essayé de travailler sur concrètement une famille avec des enfants, par exemple, qui sont adolescents et qui travaillent dans la vallée du Gier, pour les parents. Est-ce qu'ils peuvent, avec un budget relativement limité, un budget qui est présent mais limité, est-ce qu'ils peuvent habiter sur Genilac et assurer l'ensemble de leurs déplacements, donc pour l'ensemble des membres de la famille ? Alors, les constats du groupe, ça a été que le budget reste quand même une contrainte dans les choix résidentiels. L'autre élément, c'est que même quand les déplacements s'appuient sur un axe TER, l'accès aux gares, ce n'est pas le critère majeur. Parfois, les personnes se disent je vais peut-être aller en voiture jusqu'à la gare et puis après, je prendrai le train. Mais ce qui ressort très fortement aussi, c'est que sur les coteaux, il y a un manque notable d'alternatives à la voiture parce qu'il y a une offre de transport collectif qui est limitée aux transports scolaires, finalement, sur les créneaux essentiellement des transports scolaires. Et puis, il y a une difficulté quand même pour circuler à vélo de manière sécurisée sur les coteaux aujourd'hui. Donc finalement, le groupe disait peut-être plus tôt que Génilac directement, cette famille pourrait peut-être emménager plutôt à Lorme-Saint-Chamond-Rive-de-Gilles dans une commune où les transports collectifs soient plus évidents, notamment pour les déplacements des adolescents et aussi pour limiter un deuxième achat de voitures pour cette famille. Voilà, il faut que vous sachiez aussi, on a pu réaliser un dernier atelier au Cré-de-Roc tout récemment, le 5 décembre, donc à Saint-Étienne, cette fois-ci, dans un quartier d'habitat ancien marqué par 25 ans de renouvellement urbain. C'est là un atelier qui était plutôt orienté sur la question des opérations innovantes avec une présentation. On a eu la chance d'avoir des porteurs de projets, donc à la fois la ville de Saint-Étienne, les Paz qui interviennent sur ce secteur, mais aussi les architectes qui ont travaillé sur les opérations et qui nous ont présenté des opérations très contrastées, des opérations neuves, mais aussi des opérations de réhabilitation sur des immeubles. Et Lorraine, d'ailleurs, va vous en parler de manière plus détaillée dans notre dernière partie sur les opérations innovantes. Justement, on vous racontait qu'on était il n'y a pas très longtemps au Cré-de-Roc, dans le quartier, un quartier de Saint-Étienne. 20 ans de rénovation urbaine dans ce quartier. Ça veut dire 20 ans de retour d'expérience parce qu'on a beaucoup parlé de prospective, mais là, c'était intéressant d'aller voir un petit peu le marché immobilier, les opérations telles qu'elles sont. Donc, je ne sais pas si dans les auditeurs beaucoup connaissent Saint-Étienne, mais voilà, le quartier des Joyaux avec notamment l'opération des Castors qui est une opération d'habits à partager est très intéressante. Elle est intéressante à lire justement avec un petit peu ce retour d'expérience. Maintenant que c'est réalisé, on voit à peu près quels critères, quelle action innovante ont pu, comment cette opération a pu répondre à des innovations sur les thèmes qu'on avait définis comme, je ne suis pas très claire, mais c'est le petit tableau en couleurs qui est à droite. On a regardé chaque opération en se disant comment ces logements préparent l'avenir au niveau transition environnementale. Première thématique. Donc là, sur l'éco-quartier et sur l'opération des Castors, on est sur de l'habitat passif. On s'est aussi questionné à chaque fois sur des questions de sobriété foncière, de faire la ville sur la ville, ce qui est maintenant un petit peu une nouvelle norme. Donc ici, il n'y a pas de sujet sur cette opération puisqu'on est sur la transformation d'un faubourg industriel au nord de la colline du Cré-de-Roc, qui était un mélange de travail, métallurgie, mines. transformation de ce faubourg industriel en quartier résidentiel et c'est complètement une réussite avec un retour de la nature en ville assez exemplaire. Et en violée, on se demandait aussi comment ces opérations, cette opération, elle s'est adaptée, elle a répondu à des nouveaux usages ou à des évolutions sociétales et on retrouve, dans l'opération des Castors, mais aussi dans tous les co-quartiers des Joyaux, que je vous conseille de visiter, parce que c'est assez, c'est vraiment exemplaire. On a de l'habitat partagé, on a la présence de la nature en ville, on a de l'intergénérationnel, on a des potagers partagés, ce n'est pas seulement l'habitat qui est partagé, il y a la notion d'espace public qui a été pensée et réfléchie. Et ensuite, parce qu'il faut aussi retomber sur des réalités un petit peu opérationnelles, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de la grande qualité architecturale, urbaine, paysagère, d'usage, dans des temps et des coûts maîtrisés. Donc là, on peut dire que les coûts sont maîtrisés, il y a un fort portage politique, la ville de Saint-Etienne a beaucoup œuvré, c'est peut-être le temps qu'il a fallu pour réaliser cette opération et voir enfin la sortie de terre de cette utopie réalisée qui est un petit peu long et qui a subi un petit peu les aléas des crises de 2008 et autres. Mais ça fait partie comme beaucoup d'écoquartiers d'opérations qui nous a semblé très inspirantes. Et on remercie pour ça la ville de Saint-Etienne, les architectes aussi, l'atelier des vergers étaient avec nous pour commenter. Et justement, dans la visite du 5, on a continué notre balade à Saint-Etienne, rue Néron. Pour ceux qui connaissent cette rue qui est sur les hauts de Château-Creux, c'était il y a une vingtaine d'années pas la plus belle de la ville non plus, mais là une très forte mobilisation d'opérations de renouvellement urbain. Donc l'ÉPAS a pris un petit peu la suite ou a complété un petit peu les dispositifs en rue et on commence à voir les effets. C'est assez impressionnant. Là, on est sur la transformation d'un petit immeuble en maison de ville. Là aussi, la réhabilitation, c'est un portage, une maîtrise d'ouvrage de l'ÉPAS et une maîtrise d'œuvre par l'atelier des vergers qu'on a eu la chance de visiter l'intérieur. C'est assez bluffant parce que sur la transformation d'un quartier, on a du mal à s'imaginer une telle qualité résidentielle dans cette rue-là. Mais tout a été fait autant dans la conception architecturale, la rénovation énergétique, retrouver un extérieur, c'est de très, 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 très bonne qualité. C'est surtout une opération qui a trouvé facilement un acquéreur et là aussi, c'est un jeune couple. Et ce qui nous a surpris aussi dans la présentation de l'ÉPAS et de l'architecte, c'était aussi battre en brèche l'idée qu'on ne peut pas habiter en ville sans voiture. La place de l'automobile, c'est un logement sans stationnement intégré. La grande chance, c'est qu'on descend un passage et on a trois minutes de la gare de Château-Creuve. C'était peut-être un plus, mais c'est quelque chose qui est aussi un signe un petit peu d'évolution sociétale, ce rapport un petit peu à la mobilité, aux nouvelles mobilités. Voilà. On en a profité comme on était rue Néron. C'est un petit peu une rue cachée. La rue en elle-même, elle reste un peu cette rue-corridor très empruntée par des voitures. Mais là, on est sur une opération aussi, c'est l'ÉPAS qui est maître d'ouvrage et c'est un autre architecte, c'est Frédéric Busquet qui a réalisé la réhabilitation d'un immeuble complet de six logements. Particularité, là aussi, c'est un extérieur pour chaque logement, que ce soit le jardin au rez-de-chaussée. On le voit un petit peu sur la photo. Des terrasses gagnées parce que tous les planchers ont dû être repris. L'architecte en a profité pour reprendre avec des IPN tous les planchers et prolonger avec des grandes terrasses, des terrasses généreuses. Tout ça sans modifier la modénature de la façade et des tropéziennes sur le toit. Là aussi, c'est très comparable, très grande qualité. des acquéreurs, des gens qui du coup restent en ville, on va dire. C'est des gens qui ne partent pas acheter une maison un peu plus loin. Voilà, des acquéreurs ou des gens en location qui trouvent un petit peu toutes les qualités de la ville et les qualités d'un logement de qualité. en plus, avec une prise en compte de l'aspect patrimonial, l'architecte a réussi à maintenir complètement la modénature de cette façade en gréhouillé typiquement stéphanoise. Ça veut dire une vue sur Château-Creux. On améliore aussi un petit peu les arrières-cours. C'est intéressant pour ceux qui habitent parce que vue incroyable. Mais même depuis Château-Creux, transformation aussi de ce quartier-là. Qui nous fait perdre un peu les pédales. Alors, l'autre opération, elle se situe à Feur dans un secteur en fait, dans un secteur périurbain en extension du centre-ville, dans un secteur où les parcs des maisons de maître se sont lotis en fait au fil des années. Donc voilà, une opération où finalement, les lotissements ont remplacé les parcs avec des maisons de maître mais il en reste encore quelques-uns. Et là, on est sur une parcelle de 3000 mètres carrés. Donc en fait, c'est une opération BIMBY, donc Built in my bikeyard. Une maison qui était présente sur cette parcelle de 3000 mètres carrés. Et cette parcelle a été redécoupée pour construire deux nouvelles maisons individuelles. Donc au final, il y en a eu trois sur cette parcelle. Deux nouvelles maisons qui ont été construites d'un seul tenant. Elle a permis en fait d'avoir un ensemble avec deux logements qui donnaient à chaque fois sur une terrasse et un jardin. Donc ça, c'est le gros point positif. Elle a été, l'ensemble aussi était réalisé sur un front de rue. Et enfin, il y a une grande attention qui a été apportée à l'intégration des bâtiments. Vous pouvez voir en fait sur cette slide la parcelle. Donc vous voyez ici en gris la maison existante donc sur sa parcelle de 3000 mètres carrés. Et puis donc là, vous voyez deux logements. Alors ce qui est intéressant d'un point de vue des usages, des questions d'évolution sociétale, c'est que ces logements ont été créés en fait par les propriétaires de la parcelle pour y installer leurs parents vieillissants. Mais avec l'idée plus tard d'en faire de la location peut-être quand leurs parents ne seraient plus là. Donc voilà. Donc c'est à la fois pour répondre à l'idée de cohabiter entre différentes générations et de s'entraider et puis peut-être plus tard aussi pour d'autres formes d'habiter. Ce qui est très intéressant donc sur ces deux logements, ce que je vous disais Alain, c'est qu'en 1 et en 3 vous avez donc en 1 une terrasse et en 3 un jardin donc pour ce premier logement qui se situe ici et ensuite en 2 donc un deuxième logement ici avec la terrasse et le jardin de ce côté-là. Là vous avez une esquisse du projet depuis la maison existante qui est ici et qui regarde sur ce projet-là donc avec le premier logement qui se situe ici avec sa terrasse et le deuxième logement ici avec sa terrasse. Alors les logements c'est deux logements de T2 en fait de 65 m² mais qui sont mollus du lab c'est-à-dire qu'entre les deux il y a une cloison qui peut éventuellement être amovible enfin qui pourrait être tombée s'il y avait besoin pour agrandir et en faire un seul logement si c'était nécessaire dans le futur. Vous avez quelques vues là au niveau des terrasses ce qui est très intéressant excusez-moi c'est que c'était une opération qui a été faite en 2012 et vous voyez quand même déjà la qualité de l'opération vous voyez que c'est une opération d'un seul tonnant avec un travail du front de rue avec des clôtures murées clostras et parois coulissantes et puis donc un travail de clôture en bois je disais et puis d'un point de vue énergétique et bien c'était déjà un bâtiment qui était inférieur au standard basse consommation de l'époque on avait à la fois une ossature bois avec une isolation en laine de bois on avait une toiture végétalisée et on avait des poêles à bois et enfin on avait un doublage qui utilisait une technique d'isolation traditionnelle à base de briques plâtrières enduites de plâtre donc tout ça ça faisait que c'était un logement très performant pour l'époque déjà d'un point de vue énergétique et même encore aujourd'hui et puis l'agence d'Urba a fait quelques entretiens dans ce type d'opération innovante et a interrogé du coup les occupants qui étaient très heureux de leur logement parce que très lumineux parce que avec un extérieur de qualité et aussi avec une intimité voilà c'est vrai que la crainte qu'on peut avoir avec ce type de division parcellaire c'est est-ce qu'on va préserver l'intimité de tous les nouveaux occupants de l'ensemble de la parcelle de l'ancienne parcelle et là oui c'est le cas il n'y a vraiment pas de vis-à-vis entre les trois logements de cette même parcelle voilà et puis pour terminer on voulait vous présenter une autre opération qu'on a trouvé innovante à un tout autre égard qui est un ensemble d'opérations menées à Olliergue donc Olliergue qui est une commune du puits de Dôme qui se situe en fait entre Thiers et Ambert au coeur du parc régional du livre à doigts Forêt alors pourquoi Olliergue et bien on peut se poser la question d'ailleurs quand vous voyez la photo du centre-bourg voilà c'est un centre-bourg d'une commune peu attractive qui a perdu beaucoup d'habitants qui a aussi connu la fermeture d'entreprises sur son secteur et qui du coup est passé de 1300 à 800 habitants depuis les années 60 donc au début des années 2010 voilà c'était une commune qui était en forte perte d'attractivité et en fait le maire et avec son équipe a voulu vraiment revitaliser le centre-bourg et relancer la commune alors d'abord il a lancé une étude prospective en 2014 avec les habitants donc avec vraiment une implication de ces habitants donc vous voyez une affiche là sur votre droite au niveau de la slide et l'objectif c'était à la fois de travailler avec les habitants sur comment on pourrait revitaliser ce centre-bourg mais aussi très concrètement de commencer à identifier les bâtiments qui pourraient être réemployés avec trois critères des bâtiments déjà dégradés des bâtiments vacants et des bâtiments où les propriétaires étaient d'accord pour transmettre leurs biens fort de cette étude il y a eu un gros appui en fait par le parc régional du Livradois Forêt qui avait un dispositif qui s'appelait Habiter autrement les centres-bourgs et qui a pu apporter une aide d'ingénierie et une aide financière à la commune l'originalité vraiment de la démarche d'Olierg elle réside dans une chose c'est qu'en fait pour maîtriser le calendrier et les coûts le maire a décidé de former ses agents municipaux au métier du bâtiment pour qu'ils puissent eux-mêmes rénover voilà c'est vraiment ça la grosse originalité donc ce sont les deux agents techniques municipaux qui se sont formés au métier du bâtiment et de la rénovation et qui ont eux-mêmes conduit les travaux dans les différents bâtiments avec comme chef de chantier leur maire voilà et donc dans cette petite commune de 800 habitants il y a eu beaucoup d'opérations qui ont pu se lancer en quelques années donc là vous avez je vous présente deux opérations mais il y en a eu d'autres une première opération sur la droite qui correspond à l'îlot Gouteux-Fangas là c'est tout un îlot qui a été rénové sur la droite donc là vous voyez les photos avant travaux et puis la phase de déconstruction du bâtiment et puis les photos après travaux alors ce que vous pouvez constater c'est que il y a eu des immeubles qui ont été complètement réhabilités avec une réhabilitation lourde donc avec un travail énergétique fort pour reprendre les critères que Laura n'évoquait d'un point de vue des transitions environnementales il y a aussi eu d'un point de vue des usages la force vraiment de ces opérations c'est qu'en fait elles ont pu accueillir des commerces en rez-de-chaussée donc vous voyez ici une pharmacie vous voyez ici d'autres commerces il y a eu aussi des opérations qui ont intégré des espaces publics alors là vous le voyez peut-être pas très clairement mais en fait il y a une passerelle qui permet en dessous de passer et d'intégrer une placette qui se situe derrière donc il y a vraiment un travail intéressant qui a été fait sur les espaces publics et puis donc à l'étage tous les étages correspondent à des logements de bonne qualité qui ont été loués qui ont été gardés en régie par la commune et donc la commune se fait bailleur et loue ses logements et en fait ce que nous disait le maire c'est que ces logements n'ont jamais été vacants donc ça correspondait vraiment à des besoins présents par les habitants et donc ils sont en permanence occupés par des habitants vous avez aussi là une autre une autre opération donc avec un office de tourisme en rez-de-chaussée et puis voyez plusieurs logements en étage avec des balcons ce qui est intéressant aussi dans cette dans ces opérations voilà c'est que finalement ça a vraiment permis donc là plus large que le logement ça a vraiment permis de revitaliser le centre-bourg et de redonner finalement une possibilité à la commune d'attirer soit de l'activité soit des habitants et notamment ce qui est très important là c'est qu'il y a un centre de santé qui a pu se créer dans la commune donc avec une ouverture de ce centre de santé qui est toute récente qui s'est passé à l'automne dernier et qui a pu donc se faire donc avec donc le salariat des professionnels de santé donc à nouveau un fonctionnement en fait vraiment en régie où la commune salarie des professionnels tout ça ça n'aurait pas été possible aussi sans un gros travail de recherche de subvention par la secrétaire de mairie qui a qui a beaucoup pu ramener des subventions donc il y a quand même une aide publique qui a été apportée pour cette commune voilà on en a fini avec les différentes opérations je vais peut-être revenir à la page de début du webinaire pour maintenant vous laisser la parole par rapport à des questions que vous avez que vous pouvez poser via le chat voilà il est déjà 12h on s'en excuse de notre petit retard lié à bien sûr la problématique qu'on a eu sur Teams là il y a un quart d'heure mais vous avez encore quelques minutes si vous le souhaitez pour poser des questions pour faire des remarques merci j'ai une question la question de Romain Jandreau donc dans l'opération menée à Oliègue est-ce que la municipalité était donc à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre donc oui effectivement c'est ça l'originalité c'est que il y avait vraiment il y a eu cette idée en fait de passer au minimum par des prestataires et de coordonner de coordonner lui-même pour le maire les travaux directement et même de faire très peu appel à des entreprises ce qui fait qu'en fait c'est vraiment même les salariés qui ont enfin les fonctionnaires plutôt de la commune qui ont eux-mêmes réalisé les travaux donc à part peut-être à la marge peut-être un électricien enfin voilà pour des postes très spécifiques il faudrait redemander à la commune elle-même mais donc effectivement la municipalité elle était à la fois maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre de ces opérations sur les bilans financiers de ces opérations qui sont bien sûr des éléments très importants alors on pourra vous les transmettre bien sûr sur l'opération de Feur ce que je n'ai pas dit effectivement sur le rapport coût qualité alors même si on était en 2012 donc forcément les prix étaient un peu différents au niveau de la construction du bâtiment on était sur 186 000 euros d'opérations donc pour la construction de ce bâtiment donc un coût hors-taxe par contre et donc ça veut dire pour 133 mètres carrés donc ça veut dire 1400 euros hors-taxe du mètre carré donc c'est la valeur 2011 par contre puisque donc c'est une opération qui a plus d'une dizaine d'années sur Eulier on n'a pas forcément des éléments financiers aussi précis surtout que ça a beaucoup varié d'une opération à l'autre mais on pourra vous faire apparaître peut-être dans la restitution sur notre site internet un tableau que nous avait été transmis par le maire de Liergue et sur les opérations Néron et des joyaux je ne sais pas Lorraine si tu veux dire un mot sur la nouvelle question qui est posée c'est ce que les exemples présentés à Saint-Etienne ont fait tâche d'huile dans la ville et l'agglomération proche donc ce qu'on a vu c'est les coquartiers des joyaux c'est toutes les opérations de l'Épaz donc c'est très lié à la fois un combiné de dispositifs en rue plus écoquartier plus établissement public d'aménagement déjà dans toute la ville de Saint-Etienne on le retrouve sur tous les quartiers couverts par l'en rue ou l'Épaz des logements de cette qualité en rénovation comme on a vu rue Néron il y en a aussi beaucoup porté par l'Épaz dans le quartier Jacquard il y en avait aussi de longues dates dans le quartier Beaubrin et il y en a encore donc on peut dire que sur la ville de Saint-Etienne depuis les années 2000-2003 beaucoup d'exemples issus enfin très portés aussi par fort portage public en rue établissement public et on sait que on connaît un petit peu le point de départ un petit peu de ces opérations c'était souvent de la salubrité d'un très mauvais état d'où un très gros dispositif de portage mais on sait aussi que des dispositifs en tout cas en rue on en a vu dans d'autres communes et on voit aussi éclore des écoquartiers enfin ces bons exemples quand on se promène même dans les communes de Valais de Londennes et du Gier on voit des opérations très qualitatives aussi alors comment ces bons exemples ont diffusé dans les documents d'urbanisme dans les propositions des opérateurs privés mais ça c'est si on parle de documents d'urbanisme si on parle de l'actuelle construction du PLUI de Saint-Etienne-Métropole si on reste que sur notre territoire sud mais on pourrait aussi parler du PLUI de Loire-Forêt ces questions de nouvelles façons d'habiter elles sont un peu transversales on essaye de les inclure sous l'angle de la qualité urbaine architecturale paysagère ça peut être des fois par le biais c'est par plusieurs prismes en fait par le biais de l'approche patrimoniale par le biais de l'approche environnementale avec des notions un petit peu de santé environnementale pour toujours avoir cet objectif d'augmenter la qualité habité et de prendre en compte cette nouvelle donne un peu de la santé des habitants nature en ville c'est aussi un argument de santé environnementale pas construire enfin se mettre à distance des nuisances c'en est un aussi donc on essaye alors je ne pense pas avoir bien répondu à votre question mais tu veux compléter Claire-Marie ? Oui peut-être juste pour compléter dire qu'en fait il y a des ateliers par exemple dans l'élaboration d'un document d'urbanisme comme le PLUI mais c'est vrai aussi dans l'élaboration d'ESCOT il y a vraiment aussi beaucoup de temps d'échange et de pédagogie qu'on fait avec les élus enfin quand je dis on c'est tous les partenaires de ces documents d'urbanisme donc les techniciens des collectivités qui sont en maîtrise d'ouvrage de ces documents d'urbanisme mais aussi tous ceux qui sont impliqués dans cette élaboration et il y a des temps d'échange et donc on peut peut-être citer notamment donc Loire-Forêt agglomération dans le cadre de l'élaboration de son PLUI a cette année en fait organisé plusieurs ateliers d'élus dans lesquels que l'agence d'urbanisme a aidé à organiser et donc c'était des ateliers d'élus pour échanger sur ces questions de fond dont un atelier sur Habiter Demain justement où à la fois il y a des éléments de connaissance qui ont été apportés par exemple à travers la réalisation d'un film mais aussi vraiment des éléments de retour d'expérience et c'est là par exemple d'ailleurs qu'on a mobilisé l'exemple d'Oliergue ou alors des exemples plus larges d'habitats partagés par exemple donc voilà donc vraiment il y a vraiment des temps spécifiques pendant l'élaboration de ces documents d'urbanisme où on essaye justement de regarder ces opérations innovantes et pour booster après en fait les projets dans le cadre de l'application et de la mise en oeuvre de ces documents et même avant là on parle du PLUI de Loire-Forêt ou de Saint-Etienne-Métropole mais même avant il y a eu beaucoup d'ateliers portés par la DTT dans le cadre du SCOT Sud-Loire sur formes urbaines formes habitées c'est vrai qu'en 10 ans au début on parlait beaucoup de formes urbaines et on pensait qu'il y avait beaucoup de solutions dans la forme urbaine l'approche un petit peu de nouvelles façons d'habiter elle s'est vraiment enrichie de nouvelles approches là ces derniers temps sur qualité d'usage on n'est pas seulement sur la qualité construite ou le fait d'être plus heureux dans de l'habitat intermédiaire ou individuel mais on est aussi sur ces notions de qualité d'usage de qualité constructive aussi en lien avec les évolutions donc on n'est on n'est pas les seuls enfin et pur on est un des acteurs et on participe à cette sensibilisation auprès des élus mais on sait aussi qu'on peut on peut compter sur le soutien de de maîtrise d'ouvrage très éclairée enfin il me semble que les PAS ou les maîtrises d'ouvrage les communes quand elles ont cette exigence de qualité sont locomotives et sur les architectes eux-mêmes on voit que toutes les opérations présentées elles sont faites avec des architectes qui savent aussi porter sensibiliser c'est aussi des acteurs importants il y a les architectes qui mettent d'oeuvre mais les architectes qui conseillent aussi dans les communes à la DDT enfin toute cette organisation tout ce qui valorise la qualité architecturale permet de mener à bien un projet comme celui-là Peut-être je prends la dernière question vous avez reposé des questions sur quelles ont été finalement les réactions des élus est-ce qu'il y a des résistances à ces opérations enfin à essayer de faire aller dans le sens de ces opérations innovantes et intégrer les nouvelles façons d'habiter ou est-ce qu'il y avait un fort accueil vraiment globalement dans tous les ateliers qu'on a pu co-organiser je dirais avec nos partenaires que ce soit des ateliers sur le terrain Saint-Etienne-Métropole ou les ateliers par exemple organisés avec Loire-Fauré dans le cadre du PLUI il y avait vraiment un intérêt fort des élus déjà pour aller voir des choses qui se font ailleurs et que dans leur propre commune parce que parfois c'est dans le même EPCI ou c'est dans l'EPCI voisin ou parfois ailleurs en France vraiment un intérêt de voir comment ça a pu des opérations un peu différentes ont pu se réaliser de voir par exemple que dans une commune industrielle de Fond-de-Vallée faire un gros travail de transformation des espaces publics et de l'habitat c'est possible dans le temps de voir que dans un quartier ancien d'habitat social enfin d'habitat en tout cas assez relativement paupérisé à l'origine comme le Crédroc c'est possible de faire sortir des opérations relativement ambitieuses avec du temps avec de la créativité avec du partenariat etc mais aussi de voir des communes en fait où les élus ont les mêmes problématiques qu'eux et c'est vrai que du coup la commune d'Oliergue une commune de 800 habitants en perte d'attractivité dans un secteur très rural ça c'est vraiment des exemples qui peuvent marquer les élus et les inspirer et leur donner vraiment des billes sur comment aujourd'hui ils peuvent faire pour faire avancer des projets et revitaliser par exemple leur centre-bourg voilà donc globalement c'est vraiment des moments déjà des moments de dialogue et d'échange qui sont intéressants et puis des moments où les expériences peuvent inspirer par leur diversité aussi et oui par rapport à l'autre question avez-vous observé certaines résistances ou idées encore ancrées bien sûr là on est dans des temps un peu privilégiés de réflexion de balades urbaines on va souvent découvrir une commune qui n'est pas la nôtre mais on sent quand même que la question de la place de la voiture enfin se dire la voiture c'est important c'est encore quelque chose de très ancré il faut vraiment donner des exemples de gens qui ont fait le choix d'habiter pas forcément avec un garage comme on l'a vu au Rune-Heron il y a certains quartiers des idées encore très ancrées sur des lieux où on ne voudrait jamais habiter où on se dit à l'avance jamais ça marchera ce quartier est trop marqué trop stigmatisé et là aussi les ateliers permettent un petit peu d'aller contre quelques idées reçues donc il me semble évidemment qu'il y a encore beaucoup de résistance sans parler de tous ceux qui pensent encore que le bonheur est dans la maison individuelle c'est encore très très présent c'est pas seulement une pensée des lus c'est une pensée commune très 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 importante donc il y a encore beaucoup de résistance oui merci aussi pour vos remerciements pour tous ceux qui sont partis merci pour vos questions aussi un très bon appétit et vous remerciez pour votre attention merci beaucoup pour ce moment et à bientôt à bientôt au revoir à bientôt